On est au troisième jour d'Octogone, donc autant vous dire que peut-être les voix vont être un peu fluctuantes, et on est sur le stand de Zombie Association Club, un jeu de cartes qui va arriver prochainement en financement, et pour le coup j'ai deux créateurs autour de moi qui vont pouvoir en parler. Alors, qu'est-ce que Zombie Association Club ? Salut, alors Zombie Association Club, c'est un petit jeu de cartes qu'on développe depuis maintenant un an et demi, qu'on lance effectivement comme tu as dit en financement bientôt, l'objectif de ce petit jeu de cartes, c'est le pitch d'une apocalypse zombie dans lequel quatre communautés ont réussi à survivre, des punks, des hippies, des paramilitaires et des capitalistes. Bon, le MEDEF. Comme on n'a pas trop le droit de dire MEDEF, capitaliste pour le grand public, mais entre nous c'est le MEDEF. Donc ces quatre communautés vont s'affronter pour défendre leurs valeurs et devenir le nouvel ordre mondial. Dans le cas du MEDEF, on continue à l'être, mais ça c'est une histoire que nous on ne traite pas dans le cadre du jeu. D'accord ? Sur ce petit jeu de cartes, l'explication des règles dure à peu près 10 minutes, la partie dure 20 minutes à peu près, 20-30 minutes. C'est un jeu de cartes qui est assez fourbe, il faut se faire beaucoup de petits coups de vis. C'est un jeu où on achève les blessés aussi, parce qu'on ne pourra pas sauver tout le monde, définitivement. Un jeu putassier, voilà, on va se dire les choses clairement entre nous, c'est un jeu putassier. Pas mal de petites mécaniques, de combos, on a une version casual game aussi, qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus rapide. On joue en famille, mais aux zombies ? On joue en famille, aux zombies, avec de l'alcool, de la drogue et tout ça. Donc à jouer avec mamie ? Voilà. C'est un point familial ou presque. D'accord. Ok. Mais en tout cas, la version casual est destinée à un public qui n'a pas trop trop l'habitude des jeux fouillés, danses, etc. Cette version se déroule très bien aussi, a quand même son lot de rebondissements et de suspens et de coups vicieux. Et la version régulière, elle, est plus destinée à des joueurs qui aiment bien se prendre la tête sur des mécaniques un peu denses et compliquées. Se prendre la tête n'est pas forcément exactement le bon mot, mais plutôt chercher les combos et approfondir vraiment les choses. Voilà. Donc il y a la version très light, on va dire, et la version joueur classique. La version joueur classique, tout à fait. On le voit dans le jeu, il y a beaucoup de références. D'ailleurs, on est sur une convention, si vous entendez des bruits parasites. Oui. Si j'ai des gens qu'on est en train de prendre là. On faisait du Ludwig von 88, etc. C'est un jeu teinté de beaucoup de références, j'ai l'impression. Oui. Alors, on a quoi un petit peu l'atmosphère référence ? Alors, on s'inspire du livre de Karim Berrouka, Le club des punks contre l'apocalypse zombie, qui est un excellent bouquin aux éditions Actu SF d'ailleurs. Karim est en fait le chanteur et parolier du groupe Ludwig von 88. Donc effectivement, il y a toute son essence un peu à l'intérieur. On a essayé de retranscrire cet esprit dans le jeu. Donc il y a beaucoup de références à tout l'univers alternatif, tout l'univers punk français, mais aussi plein de références cinématographiques. Des petits films de zombies, des clichés, des clins d'œil. On a d'ailleurs notre beau zombie Sean. Voilà, le show of the dead. On va vous mettre l'insert si vous ne voyez pas bien la carte. Dany Trejo, par exemple. Puis tous les personnages du bouquin, plein de références à la musique alternative et punk. Et aussi aux personnages des années 90 à maintenant, qui ont marqué notre ambiance. On a Ernest Antoine, par exemple, le Saint protecteur du patronat. On a Mindu, on a plein de Luana, etc. Enfin, on a plein de personnages, effectivement. Chaque carte est autant de clins d'œil à deux, trois influences ou deux, trois personnages qui ont marqué un peu. Je n'irai pas la société, mais on connaît, voilà. Et on est tournant. Et donc, du coup, le Kickstarter, normalement le 16 octobre. 16 octobre. C'est sûr et certain, on lance le mardi 16, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Sauf s'il se met à pleuvoir de la bière. Sauf s'il se met à pleuvoir de la bière, voilà. S'il se met à pleuvoir de la bière, on a des doutes éventuellement sur la date du 16. Et donc, du coup, les niveaux de pledge à peu près, le jeu m'intéresse. Donc, un jeu de quatre joueurs, 20-30 minutes à peu près les parties. Le jeu m'intéresse. Le premier pledge sera 19 euros. 19 euros, c'est le jeu de base avec 112 cartes, 80 illustrations originales. Le deuxième pledge sera 29 avec le jeu de base plus l'extension équipement. On ajoute des petites mécaniques de jeu et vous allez pouvoir équiper vos survivants de petits matériels comme des tondeuses à gazon, des packs de cibière, des haches. Enfin, le classique, quoi. Le matériel qu'on trouve partout. Indispensable à toute bonne survie. Et le troisième pledge sera 39 euros avec le jeu de base et l'extension et l'artbook. 72 pages d'artbook. Tous les dessins en un format un peu plus grand. On sera en format A5 à peu près. Avec une mise en situation de chaque personnage. Une petite histoire, une petite biographie de chaque personnage. Plus l'interview de Beruka. Et plus des petites surprises qu'on va mettre à l'intérieur. On ne peut pas tout dévoiler sinon il n'y a plus rien. Non, bien sûr. L'artbook et le jeu sont dessinés par Melvin qui était l'illustrateur des Ludwig van 88. Et il y aura aussi son interview à lui dans l'artbook typiquement. Et du coup, le jeu Kickstarter compte en octobre. Livraison ? A peu près. Alors... On est dans le délai du 6 mois, du 1 an, du 2 mois ? Non, beaucoup plus court. En fait, ce qui a guidé... On a deux principes qui ont guidé toute la confection du jeu. C'est qu'un, on voulait limiter notre empreinte carbone. Et deux, on ne voulait pas d'un jeu qu'on propose au backer qui soit livré un an, un an et demi plus tard. Donc les deux points se sont rejoints sur le fait qu'on désire fabriquer en France. Pour limiter justement les délais de livraison et surtout pour limiter les envois. Donc ce n'est pas un conteneur qu'on va faire venir de Chine en avion ou en quoi que ce soit, ou en bateau. Donc on s'est assuré sur ce point d'avoir un délai de livraison assez rapide au grand maximum février 2019. Donc tu back en octobre, tu as ton jeu à peu près 3-4 mois plus tard grand max. Si toutes les planètes sont alignées, on peut même l'avoir beaucoup beaucoup plus tôt. Mais on préfère indiquer février pour n'avoir que des bonnes surprises pour les backers. Et pas dire bon ben voilà à Noël vous allez l'avoir et finalement tu n'es pas capable de tenir le truc et tu génères de la frustration et de l'attente. La première priorité c'est de limiter notre empreinte carbone. Le jeu sera fait avec au moins 95% de papier recyclé. Parce qu'avec, on va limiter aussi les emballages plastiques, les réduire au minimum. Voilà parce que on a des engagements tous qu'on a essayé de porter aussi sur ce jeu. Est-ce qu'on peut faire de la déconne, boire des bières et tout ça mais à un moment et avoir envie de faire un jeu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va oublier nos engagements écolos ou du moins à peu près responsables. Voilà. C'est parfait. Donc un jeu de zombies, rapide, post-apocalyptique mais qui prévient de l'apocalypse du coup. Et c'est parfait. Donc très rapidement livré. Et en attendant février de la livraison, on vous invite à Kickstarter. Le 16 octobre. Le 16 octobre. Le 16 octobre, l'apocalypse. Et en attendant, lisez le très bon roman de Karim Benka. Le Karim Benka. Ça vous fera attendre les trois mois. Normalement vous l'aurez lu beaucoup plus rapidement. Merci à vous. A très bientôt sur Hollis TV. Merci pour l'accueil. Et à bientôt pour l'apocalypse. Ciao.